bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous voilà un petit peu pour cette survie mais je sais pas quoi faire non je taquine bien sûr je sais quoi faire mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être cette fois ci changer un petit peu les règles c'est qu'on va agrandir un peu ce campement on va augmenter un petit peu nos armes et après on va tout simplement essayer de survivre au maximum qu'on peut pour l'instant il va faire que de pleuvoir donc je pense que franchement de vous à moi c'est bien de casser un petit peu la forêt on va un petit peu aménager notre zone ça fait un petit moment qu'on n'a pas mis qu'on ne sait pas tout simplement acharner dessus quoi donc là on va vraiment s'acharner sur cette zone je vais essayer de casser énormément de choses on va commencer à faire des choses beaucoup plus jolies ici parce que je trouve c'est ça qui va nous permettre de survivre voilà oh lolo lolo mais c'est carrément un missile que j'ai envoyé là bas moi on n'en mais c'est pas vrai donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se chasser peut-être des espèces un tout petit peu à côté mais très rapidement parce que la chasse vous savez très bien que ça prend pas non plus des heures et des heures ça j'aime bien ça on va avoir beaucoup de débris qui vont traîner au sol donc c'est ça qui va être très intéressant moi je suis un petit manin c'est que je préfère le faire vraiment au couteau pourquoi il ya une seule raison et franchement je vous dis pas que c'est c'est la meilleure mais elle est vraiment utile c'est que le couteau au bout d'un moment et qui sera amélioré les indigènes je pourrais les couper plus facilement avec donc la hache en fait je vois pas l'utilité après de l'utiliser contre des indigènes sachant qu'elles consomment beaucoup plus d'endurance que le petit couteau que j'ai actuellement dans les mains avec ça on peut franchement faire des belles belles choses quoi voilà donc tombe pas de souci donc là je me fais toujours ce genre de bordel dès que je commence à aujourd'hui c'est les grands travaux on va l'appeler comme ça les épisodes les grands travaux donc pour pas ranger les choses maintenant on va laisser comme ça alors déjà on a besoin de récupérer des longs morceaux de bois on est bien d'accord alors il y en a un 2 est-ce qu'il y en a d'autres encore qui traînent quelque part par terre ouais tu vois ça va hyper vite les constructions j'aurais dû peut-être en prendre un peu plus voilà donc là c'est les cordes qui nous manque normalement je les ai tous attention je regarde un petit peu donc ouais je me dis pourquoi pas faire un petit campement un peu plus grand parce que celui là je le trouve normal il est cool mais j'aimerais bien aussi trouver plus tard d'autres petites choses aussi qui vont nous permettre d'améliorer par exemple des des choses dans notre campement par exemple comme déposer des armes parce que je sais que ça existe un présentoir d'armes ça s'appelle pourquoi je dis ça et comment je sais que ça existe parce que j'ai fait en fait le mode défi et dans le mode défi ça y était peut-être pas dans la survie même dans le mode défi tué à ce truc donc pourquoi pas l'intégrer dans le mode survie ça aurait été vraiment génial quoi le top du top quoi donc feuille sécher ce qui est bien c'est qu'on va en avoir après besoin hop 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 est ce que j'ai de la nourriture comme ça on fait pas d'être convainc à bas largement mais écoute on va se faire un petit feu de con attendant que de bosser on aura notre petite récompense dans quelques temps hop hop petit truc ici on va prendre nos feuilles séchées donc bien sûr ce jeu là il y aura des mises à jour donc faudra tout simplement patienter des fois si vous voyez pas d'épisode que je sors tout de suite dans l'immédiat c'est que je prends vraiment mon temps j'ai pas envie de tu sais de faire tout d'un coup et après regretter parce qu'on aura tout simplement tourné tellement d'épisodes qu'on se sera fait tellement chier en fait dans le jeu que moi je préfère prendre vraiment mon temps sachant que c'est un jeu que j'ai passé déjà 40 heures et voilà quoi donc je vais ramasser dans ça c'est le lit ça d'accord donc tu vois ce qui va être bien c'est que pendant en fait qu'on bosse tranquillement paisiblement bah t'as la viande qui se cuit et ça c'est franchement quelque chose qui va être plus intéressant que de voir en fait la viande de cuire le petit palmier est ce qu'on pourra casser d'autres choses oui il ya des palmiers derrière et on a même ici bah celui là par exemple je veux le casser parce que ça me livrera un petit peu plus de place en plus c'est des jeux de survie que j'apprécie vraiment beaucoup moi donc j'ai vraiment envie d'y prendre encore plus de plaisir même si après l'engouement sera un peu moins important ça c'est sûr parce que dès qu'un jeu comme ça ça sort tout le monde veut voir déjà la fin et visiblement j'ai l'impression qu'on va tous tourner en bourrique avec ce genre de jeu quoi c'est que la fin à mon avis elle n'est pas elle n'est pas aussi proche que ça quoi ok parfait donc là ce qu'il faut faire c'est mettre des longs morceaux de bois donc je me reste un peu partout à récupérer encore donc feuilles séchées non ça c'est pas la feuille séchée donc les longs morceaux de bois où est-ce qu'ils où est-ce qu'ils se sont barrés tu crois non il n'y en a pas ah si si devant oh putain devant toi oh mais comment t'es aveugle je crois qu'il en faut trois moi je dirais plutôt deux mais je sais qu'ils ont fourré ces deux raies parfait c'est bientôt fini l'abri nickel donc on a un abri en plus terminé donc c'est les petits ceux là et ce qui est bien justement il ya des biens maintenant je peux même monter de monter dessus et tout simplement voir s'il ya des indigènes qui débarqueront ou mon fuir etc si sont un peu trop menaçant là je ramasse un peu des bûches pour en ramasser jusqu'à trois je vais finir un peu les pièges même si après on va pas en avoir besoin tout de suite dans l'immédiat moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste j'aime bien justement finir ce que je commence je sais pas si on a ouais donc là il ya plus besoin de bâton non 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 ma viande ma viande ma viande les salauds ah j'ai mon barbecue qui a complètement bah qui est plus du tout actif ah c'est dommage vous allez voir le bug en fait que j'ai constaté il est vraiment simple je prends maintenant ton barbecue ton place à un nouveau j'ai rien dit ils ont rectifié le bug avec la mise à jour ah si si c'est bien ce que je disais alors tu peux plus poser de choses après rien attend je vais me baisser voilà il ya marqué quoi on est bien d'accord attend petit bâton non ça marche pas en fait petite cuillère il n'y a pas de place donc voilà c'est ça que j'aime pas en fait au bout d'un moment c'est que le jeu il bug et on n'a plus du tout la possibilité de se faire ce qu'on veut c'est pas grave on va le considérer que c'est de la décorusement que j'ai un autre feu de camp juste à côté que j'avais prévu un peu le coup on faut juste qu'il s'arrête de pleuvoir on se remet un peu au boulot nous donc montre moi ce que j'ai besoin va bien évidemment un peu de tout si ça arrêtait de pleuvoir ça sera vraiment le top tu vas arrête d'avoir faim arrête d'avoir faim oui t'inquiète je vais te nourrir c'est juste une petite question donc ça je le dépose ici parce qu'il est en manque de ficelle donc c'est le moment de se faire un manger c'est très important ça plus on va utiliser le les outils plus ça va devenir paisible voilà tu vois le piège il est abaissé faudra juste qu'on leur monte même si ça sert juste à rien c'est juste un petit peu de la déco donc un crapaud qui est caché en dessous ça c'était à prévoir je trouve qu'on est un peu à l'étroit maintenant ici donc on va essayer de pousser tout ça jusqu'en haut quoi vous allez jamais les foules mais quoi ouais je sais faut que je récupère de la corde à ce que j'ai pu voir ce que j'en ai ouais il me reste pas tant que ça on a besoin de mettre quoi en fait ici ah c'est ça de la corde bien sûr il est manquée une il y en a un petit peu partout ok j'en ai déjà récupéré à 3 à 4 donc là c'est les petits bâtons encore de la corde voilà parfait et le petit bâton le piège est actionné alors c'est pas beau tout ça par contre ça ça me dérange un peu on voit pas grand chose ce truc là c'est trop près de ma base j'en veux pas ça c'est pareil c'est un peu trop près de chez moi je sais je suis quelqu'un où j'aime bien nettoyer un petit peu là où je vis ça c'est pas intéressant de l'avoir là je te dis pas tous les ressources qu'on va avoir tu vas faire non il est fou nous avons quoi la viande qui est en train de se cuire donc bientôt je vais claquer mais ça c'est pas grave ça ça reste entre toi et moi ça tu dois surtout pas le dire à quelqu'un parce que je vais pas faire long feu donc je bois déjà c'est un bon point positif déjà on a un fond niveau de la flotte dans quelques instants ouais là on a un fond donc après ce qui va manquer ces trucs habituels lipides etc bon alors maintenant on peut construire quoi c'est ça qui m'intéresse niveau piège j'ai quoi comme piège d'accord on va peut-être se faire ce petit truc ici à goûter tu es à côté de cette zone là voilà ça demandera beaucoup de petits bâtons donc on a ramassé un crapaud pour info on a besoin de manger un petit peu de tout donc là j'ai pas besoin de me faire chier on va les récolter tout de suite je suis pas sûr qu'on aura de la place l'état de mon inventaire j'ai pas fait attention non ça va encore on a on a tout ce qu'il faut parfait récolter à la tu vois on commence déjà à manquer de place manger parfait c'est ce que je voulais donc tu vois je me suis mis vraiment à l'étroit parce que cette zone là les petites mais écoutez franchement ça nous protège déjà il ya juste le côté un peu plus vers le haut à protéger mais du coup je trouve que ça va là c'est pas moche 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 ça nous fait en fait d'une petite maison au début c'est comme ça qu'il faut débuter quoi après à mon avis on va courir va transpirer ils vont nous faire vraiment péter un plomb à plus de place dans le sac à dos aucun problème regarde la santé comment va se régénérer là voilà on est à fond au niveau de l'énergie donc la viande il reste combien de temps avant qu'elle périme oh ça va franchement donc on va pas chasser finalement aujourd'hui dans cet épisode parce qu'on est déjà en train de bon en fait on a les stocks nécessaires pour la survie qu'est ce qu'on peut faire d'intéressant ça va être un peu d'aménager plutôt notre maison un petit compement ça on l'a déjà un petit lion paille j'ai une petite hutte on n'en a jamais fait encore pourquoi pas à commencer à en faire une comme ça on aura un petit peu un peu de tout quoi je sais pas si si je peux la poser ouais tu sais quoi on s'en fout c'est purement décoratif un témo qu'on galère sur le jeu on fait de la déco tout simplement et c'est comme ça aussi vous allez découvrir des nouvelles choses qu'on aura m'attends oui parce que si je vous montre juste les trucs qu'on a déjà et sans construire d'autres équipements mais vous êtes jean body mais j'ai pas découvert ça en fait c'est vraiment dommage que tu n'as pas présenté la hutte de ce que tu as découvert il ya quelques temps par exemple en dans ton expédition mais tu n'as pas construit après c'est vraiment dommage donc c'est pour ça qu'on va faire vraiment toutes sortes de constructions voilà des longs bâtons des longs bâtons déjà je reprends les petits ça va faire un peu de place donc faut savoir que ça respawn au bout d'un moment je me connecte pas pendant un jour ou deux bah automatiquement ça va spawn donc là il nous faut deux longs bâtons le premier le deuxième je sais pas du tout est ce qu'il est un donc il ya beaucoup de coco qui sont tombés ça c'est très intéressant donc après faudra aussi qu'on arrive à se faire des soupes de champignons ça soigne les parasites qu'on a l'estomac donc pour l'instant on va pas se cacher j'ai vu qu'un seul le long bâton donc ça je vais le prendre bien sûr avec plaisir donc ça c'est deux jeux franchement qui sont intéressants mais beaucoup de gens attendent toujours la fin sont tellement pressés en fait de tu sais de pouvoir tout de suite finir un jeu comme ça qui se rendent pas compte en fait l'effort que ça va leur demander et qui vont vraiment avoir aussi des bonnes surprises à mon avis de leur gameplay les plus pressés ceux qui vont pas se construire des grands campements qui vont pas se préparer plus tôt aux assauts imminents bah oui parce que tout peut arriver en fait ça se crée qu'un jour j'ai un croco qui va spawn dans le marais dans lequel je me trouve je serai vraiment pas étonné c'est pour ça que je préfère me barricader avec plein 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 de pièges donc là c'est quoi des feuilles de palmier bien sûr il y en a juste à côté de moi donc le stockage on va le déposer là le stock donc les feuilles séchées on en a beaucoup aussi fait pourquoi j'aime bien justement faire un peu toutes sortes de choses bah déjà dans un premier temps ça va nettoyer un peu notre zone tu vois ça va la rendre plus jolie parce que ça devient franchement un sacré bazar après il nous manque encore une ou deux feuilles de palmier et ce sera bon parfait donc la hutte en fait elle sert à quoi elle sert aussi à sauvegarder également des parties donc vous pouvez sauvegarder vos parties soit ici ou soit sur la hutte que vous voyez en fait un petit peu ici voilà vous avez plusieurs types de propositions que le jeu vous peut vous offrir alors on n'a pas fait quoi encore ça je peux pas le faire je ne suis pas dans la forêt de bambou faut le savoir petit abri c'est de l'autre côté que je peux le faire ici j'aurais pas la possibilité de le faire dans l'étang donc ça on l'a déjà fait petit abri on en a déjà fait plein niveau piège bah écoute on va sans faire toute une rangée 1 donc les pièges des pièges je vais en mettre un peu partout ça va devenir une usine un bon jeu je préfère vous le dire d'avance les personnes qui pensent que je veux juste m'arrêter à des balades va vous tromper un peu quoi est ce qu'il y a encore des grosses pierres j'en ai vu quelques-unes par contre je pense que la viande s'est éteinte montrez moi vite fait ouais j'aurai besoin de glucides après ah ça va c'est cuit ah intéressant bon manger manger je me doutais que la coco on en avait beaucoup attends on va juste la déposer tranquillement en sol pendant qu'il pleut on ne peut pas ramasser les choses ça voulait ça je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois mieux vaut avoir une énorme réserve de beaucoup de choses que de avoir les mains dans les poches et se dire ah bah du coup j'en ai trois ça suffit là amplement oui mais sauf qu'on sait pas après l'évolution du jeu justement est ce que tu vas plus consommer par la suite ou est-ce que tout simplement t'auras des difficultés après à ramasser des ressources moi je suis quelqu'un je préfère vraiment ne pas me faire surprendre donc j'ai repéré tout à l'heure une feuille à côté de notre base je pense que tout le monde l'a vu aussi c'est cette feuille là voilà donc il n'y a plus de place dans le sac à dos bien évidemment c'est à prévoir elle est passée où en fait temps c'est en voler la feuille ah bah non en fait ok faut que je ramasse des petits bâtons maintenant mais pourquoi tu as besoin de petits bâtons va pour commencer en fait à faire des petites flèches on va se faire un arc donc c'est le moment de stocker des flèches dans notre inventaire voilà ça va déstocker un peu ses plumes j'en ai un peu trop je trouve personnellement après on va s'exercer avec l'arc donc plus on va l'utiliser plus on sera précis dans les premiers temps ça va être une galère vous allez voir je vais tirer une flèche ça va finir chez le voisin à côté ça sera pas quelque chose de beau à regarder un ah tiens santé mentale une sensu moins 3 tu te fous de ma gueule ou quoi moins 3 pour une sensu c'est même plus moins 1 c'est moins 3 maintenant bientôt ça va être moins 20 et en plus comment elle a fait pour se ramener sachant que je suis statique à la sensu elle se déplace au calme tranquille la vie est belle bon écoute arrête de parler tu sais son sud merde elle est où oh oh des barres oh putain ça commence maintenant à devenir dingue donc c'est bon leur mise à jour va nous rendre fou j'ai trois sensu au lieu d'en avoir une maintenant oh putain on va transpirer je le sens au bout d'un moment on va faire moins 25 au niveau du mental tu vas voir je serais pas surpris donc faut vraiment qu'on tu vois qu'on fasse très gaffe à beaucoup de choses maintenant mon énergie elle est bonne ouais je vais quand même prendre un peu de l'alimentaire donc un steak c'est pas de refus de le conserver protéines énergie lipides moins 1 plus cuisine 1 ça c'est bien ça donc une viande crue du poisson donc après ce que j'ai envie de faire aussi ça va être de faire beaucoup plus de feu de camp comme ça s'il y en a un qui lâche et plus tard par exemple j'ai pas les ressources tout de suite et on est vraiment dans l'ultime recours parce qu'on va manger et on n'a rien en fait à portée de main bah au moins au moins on va être préparé donc l'agne on la passera dans quelques temps qu'est ce que je peux faire on était où en fait à nous oui je voulais vous montrer qu'on était en train de crafter tout simplement bah les les flèches on termine on va ramasser juste des petits bâtons parce qu'on va manquer juste après de petits bâtonnets comme ça je vais prendre le maximum donc c'est à 7 ok tu vois ça cuit super vite déjà profitons-en pour en remettre encore sur le petit grill là petit bâton non 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 c'était pas le petit bâton ça commence pas donc euh tu commences déjà à faire des bêtises mais après les flèches on peut aussi faire des flèches des flèches empoisonnées avec le dard je vais vous montrer non bah j'ai plus de pume j'en ai qu'une seule donc c'est déjà bien à ce qu'il paraît je peux faire ça faire des flèches avec je sais plus trop quoi attends bouge pas bon en fait c'est une belle connerie que j'ai toujours entendue là ok bon laisse tomber donc ça je peux le virer ça sert à rien on en a déjà ici le charbon on va se faire un poncement au charbon pardon c'est pas au charbon c'est au cendre en question là on a rien donc ça a un tout petit peu le bordel je vous le cache pas au niveau de mon stockage donc là on a quoi ? la durabilité oui la petite pierre donc j'ai la possibilité de me recrafter si je veux une petite lance mais attends on va sauvegarder tout de suite je vais juste prendre l'alimentation crue non ça veut dire c'est pas bon cuit on va se reposer là d'accord pourquoi je sauvegarde ? bah écoute on va sauvegarder le 10ème jour on va l'écraser c'est l'heure de dormir paisiblement j'ai l'impression qu'il était déjà 22h tu vois on va se réveiller avec des verres dans le corps moins 3 je sais pas si le grand ar ah si bah ça débarrasse en fait justement parce que vu que ça prend la place ce truc là je suis sûr qu'il a besoin de manger des glucides ouais dans pas longtemps tu vois donc on va tout simplement se recoucher après on va chercher des glucides pour lui donc les glucides c'est les bananes c'est les cocos c'est euh tout ces trucs là ou des fois les chips ou quoi que ce soit quoi bon cool donc là on a un peu mal au point c'est tout à fait normal on manque d'eau au potable donc moi franchement j'aurais bien apprécié qu'il fasse un truc une mise à jour mais vraiment utile parce qu'on peut déjà se faire un campement des grillades et tout mais pourquoi ils font pas en fait un jardin où tu peux planter des choses en fait dans des bacs et que tu dois tout simplement bien transpirer pour pouvoir le faire ça ça aurait été le top du top tu sais d'avoir cette possibilité d'évolution de jardin ça aurait tout changé en fait t'es en train de cultiver et après bien évidemment tu seras embêté par des espèces qui viendront te saccager un petit peu tes cultures faudra juste que tu les protèges et après bien sûr dans la survie plus tu avances bah plus tu transpires parce que bah le souci ça c'est bon cuite on va la manger bon adieu la viande bon je vais me débarrasser dans un autre endroit en fait des viandes comme ça donc déjà manger des glucides j'en ai récupéré quelques unes ça c'est juste un tout petit peu le bazar ramasse ça à nouveau parce que j'aime pas d'excellents désordres comme ça ok nickel maintenant on avait besoin de quoi je me rappelle plus vraiment d'aller chercher des glucides ça c'est ça je me souviens y'a des bananes normalement quelque part dans les arbres mais ici y'a rien donc tu vois y'a pas grand chose bon le tas de feuilles inconnue putain ça a déjà disparu ça des spawn en fait ah pardon ah oui je peux pas la ramasser tout ça parce qu'en fait j'ai un immense bazar ici j'ai les plumes je m'en débarrasse euh le sac on va le ranger un peu plus proprement je vous le cache pas parce que là c'est vraiment très très pourri ce que j'ai charbon je m'en fous un peu j'en aurais toujours des charbon voilà ça c'est là haut qu'on le placera ah les dards de vous à moins de ré j'en ai pas besoin d'en avoir autant juste un seul ça fait juste euh moins de place après dans notre sac et même niveau points on est bien l'obsidienne on va se faire une lance dans pas longtemps l'herbe inconnue ça c'est vraiment utile si euh on se fait attaquer par euh vous savez qui on me dit pas que j'ai encore une sensu ou un délire du même style attends y'a un problème là j'ai quelque chose qui est en train de me piquer on me dit pas que je me suis encore endormi avec des verres ou mon dieu y'en a deux maintenant d'un coup c'est maintenant plus par un par un c'est deux maintenant oh les bâtards donc voilà pourquoi j'ai réussi à survivre 32 jours presque tranquillement parce qu'ils avaient pas fait les mises à jour donc aujourd'hui arriver à ce stade là ça sera plus du tout le même résultat j'ai l'impression donc on peut se fabriquer un truc après avec la noix de coco si on le veut une petite coco portable pour aller chercher de l'eau avec voilà je m'en doutais que j'avais pas de place alors qu'est ce qui se passe dans mon truc les glucides ok priorité number one glucides voilà tu manges par contre c'est vraiment pas nutritif c'est vraiment les bananes moi que je trouve qu'elles nous nourrissent vraiment plus elles sont beaucoup plus intéressantes est-ce que j'ai tué pas des trucs encore en stockage bah ça faut le virer ah oui je devais m'en débarrasser dans un coin un petit peu on va se faire un coin poubelle aussi enfin tout simplement qu'on trouve une zone où je me décharge de tous ces merdes là combien de temps ça périme ouais ça va on a un jour devant nous si on a vraiment besoin de piocher dedans on aura de quoi faire mais sinon le campement vous en pensez quoi vous personnellement regardez s'il est pas beau je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez mieux c'est qu'un début hein bien sûr en plus des fruits ils ont poussé en dessous carrément notre petit campement il est quand même très très cool alors on va se faire un truc super cool on va se prendre une petite photo voilà petite miniature par la même occasion voilà il sera beaucoup plus joli comme ça alors je vais essayer de récupérer rapidement des glucides 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 donc ça on va s'en servir un peu plus tard tu verras je suis sûr qu'on va voir des indiens qui vont chanter le olé olé je serais vraiment pas surpris qu'il y a un croco qui spawn quelque part putain ils sont toujours là pourquoi ils sont jamais tout seuls en fait ? par contre je peux pas me permettre de mourir on est trop bien avancé là ça va tant qu'ils restent dans leur coin ça passe je prends la lance parce que s'il y a les jaguars bon en fait en tout cas je veux savoir comment le chouer après on peut se faire une deuxième zone si on veut quelque part ici pas vraiment à côté des indigènes ce serait vraiment une mauvaise idée mais par exemple je veux trouver en fait une zone un peu plutôt calme vers ici deuxième campement au niveau d'ici je vais juste jeter un coup d'oeil rapidement en fait ce qui est con c'est qu'ici il y a une fourmilière on va éviter de se la manger à chaque fois qu'on va sortir de notre base bon là ça fera toujours de la viande en plus j'ai cru en fait à une blague là je me suis dit mon dieu ils m'ont pas fait passer encore la lance sous la carte et ils sont capables là de faire ça oh putain le bruit que ça fait manger d'accord donc en fait ça rapporte pas plus qu'une coco faut vraiment trouver des bananes quoi alors on va s'amuser un peu à chasser ces perroquets j'ai un arc ou pas ? on t'as pas d'arc c'est le moment de se crafter un arc non je rigole c'est pas comme ça un arc je vous ai fait juste un peu rêver là ils m'ont dit ouais trop cool non non pour faire un arc il te faut vraiment un grand bois en fait tu vois ici s'installer c'est pas le top pour la raison suivante c'est que il y a très peu de ressources dans le secteur voilà que ça tombe vers la fourmilière putain on le dépose ah il y a mon petit couteau qui a glissé voilà ça c'est bon à savoir donc là on a besoin de prendre juste une corde et c'est parti pour notre petite épreuve de tir tu vois je t'ai dit c'est vraiment pas le top putain te casse pas ah ils sont increvables ces trucs je suis vraiment surpris tu vois donc posez vous quelque part ça m'arrangerait les perroquets ah bah là je peux pas te louper toi tu disais que tu peux pas te louper non tu peux pas les tuer regarde tu tires vraiment à travers eux enfin j'ai plus d'endurance en fait on va les laisser tomber vive le jeu quoi c'est juste un élément de déco les perroquets je suis vraiment vraiment déçu donc on a gaspillé des flèches je peux les ramasser hein faut le savoir donc pas de panique hein mais dans ce cas là tu vois les perroquets ça sert à rien de se frotter à eux parce que ça rapporte rien après je manque de flèches pour pouvoir bah tu vois j'en ai qu'une seule après on va passer vers la plage pour voir justement est-ce qu'on a un loupé ou est-ce qu'il y a des trucs à récolter quelque part donc c'est bientôt on rentre bientôt chez nous hein pour info je prends un peu de cordes hein ça va toujours servir pour notre base donc vous avez la précision c'est un peu une galère hein sans parler de l'endurance je l'ai touché hein pour info ceux qui me demanderont ouais tu as touché oui oui t'as vu il avait une tâche de sang il l'avait un petit peu tu sais hein regardez là il est bloqué donc le meilleur moyen c'est pour ça que je préfère vraiment chasser avec la lance tu vois je trouve c'est beaucoup plus à des c'est beaucoup plus cool de le faire parfait quel beau temps bon ici je suis sûr tu peux te faire aussi un campement je regarde juste par curiosité si c'est plat ou pas plat ah tu peux largement t'as toute la zone ah ouais sur la plage tu peux t'installer mais le souci c'est qu'ils viennent sur la plage les indigènes faut le savoir après je sais pas où tu trouves le radeau tout ça c'est dommage parce que dans le défi je te jure t'as tout ça mais dans la survie ils ont rien mis presque parce que franchement ce qu'on a actuellement c'est pas le top du top quoi on se tape juste 3 sensu maintenant au lieu d'une quoi je pense que le but du jeu c'est de nous tuer le centième jour en fait ça les casse toi t'as trop squatté le jeu ok tu as voulu survivre on va te faire survivre parce que quand tu vois le trailer avec tous les sensu qu'il y a ça fait juste un peu peur quoi donc ici c'est une super belle zone aussi de repli hein elle est hyper grande on peut se faire un joli campement attends je vais juste faire un truc tu vois ici on peut faire des magnifiques choses mais par contre les terrains sont pas plat dommage que ça s'aplatit pas moi tu vois j'aurais fait un truc ici j'aurais fait un pont pour bloquer justement les indigènes pour qu'ils passent pas je vais juste faire un test si c'est possible après bien sûr je le ferai de mon côté ça ne paniquez pas on va pas tout faire non plus en vidéo des choses inutiles ouais tu vois ça sert à rien parce que je peux pas le faire qu'on est quoi qu'il arrive limité donc ce qui est jaune ça me dérange pas mais ce qui est blanc et ce qui est rouge c'est que c'est mort quoi cul donc là ça sert à rien bon écoutez en tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir un petit peu de voir que notre campement il évolue et bah que ça devient de plus en plus dur de survivre parce que les sensu maintenant il n'y en aura plus une mais bien plus ah j'avais en fait une arbalète derrière aussi on va voir ce que je peux cuire, viande cuite, manger donc là c'est sûr qu'on a pas trouvé les glucides nécessaires mais c'est pas la mort la mort assuré encore voilà on va cuire nos petites viandes et ça va se faire tranquillement donc je vais sauvegarder pour voir en fait à combien de jours on est je crois qu'on a 12 là ouais même pas on est à 11 non 12 j'avais raison 12e jour alors je comprends pas pourquoi il y a déjà deux sensu bon je dépose des eaux ici si un jour on a besoin de piocher c'est toujours bien d'avoir des petites réserves vous en pensez quoi donc voilà les amis merci d'avoir suivi cet épisode et je vous embrasse n'hésitez surtout pas à laisser un petit j'aime ça fait plaisir et ça fait un peu évoluer la chaîne maintenant ce qui paraît allez gros bisous à évoluer mon cul à les bisous prenez soin de vous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti